connectez vous connectez vous mes étoiles attendez un peu mes étoiles voilà connectez vous coucou connectez vous connectez vous mes étoiles petit live petit live vite fait oui Coucou mes étoiles Ursula Di Mako, le village brille Coucou Vous êtes déjà plus connecté que sur Facebook Donc tapotez le live massivement On va parler d'un dossier très sérieux Rapidement Merci les abonnés de TikTok Vous êtes très réactifs Facebook, vous êtes en compétition Avec les étoiles de TikTok Sur TikTok, ils sont en train de doser les partages Ils sont déjà à plus de 100 Donc doser les partages là-bas sur Facebook Mes étoiles Il aurait fallu que je m'asseille Mais je pense que je vais faire ce live en étant debout Allez mes abonnés de Facebook Rattrapez ceux de TikTok Coucou mes étoiles Ici la Di Mako, libérez les cœurs Beaucoup de cœurs, libérez les cœurs Libérez les cœurs, protégez le live TikTok, vous êtes plus de 130 Mais vous n'avez fait aucun partage Les étoiles de TikTok Vous êtes plus de 130 Mais vous n'avez fait aucun partage Oh les partages sont importants Facebook, ils sont en train de partager Partagez massivement mes étoiles Coucou mes étoiles d'amour J'ai décidé de faire ce petit live Que j'ai vraiment hésité de faire J'ai hésité de le faire Parce que Je sais que Les gens veulent qu'on vienne prendre opposition Selon comment ils pensent Mais j'ai des choses à dire Je vais parler C'est important Merci Serena Il y a quelques semaines Alors est-ce que je vous ai dit Le village brille Façon de dire bonjour Mes étoiles Le village brille Libérez massivement les cœurs Libérez massivement les cœurs Partagez massivement le live TikTok Vous êtes plus de 140 Partagez le live s'il vous plaît Partagez massivement Partage comment On partage Je ne sais pas comment t'expliquer Le village brille Le village brille Mes étoiles C'est une façon de dire bonjour Ou bonsoir Désolée Je suis à l'ombre Dans la cuisine Il n'y a pas beaucoup de luminosité Donc vous ne pouvez pas bien me voir Mais ce n'est pas important Quand je dis le village brille C'est une façon de dire bonjour Ou bonsoir Attendez je suis en train de vouloir vous Attendez Voilà C'est bon Est-ce que c'est sa page Oh c'est pas ça Pourquoi j'ai pas ça Ah c'est peut-être ça Voilà J'ai trouvé Voilà Mes étoiles Je ne voulais plus parler de ce sujet Parce que j'avais déjà fait ma sortie Sur le sujet Bogda D'accord Lorsque Zumento a commencé à faire Les dénonciations ici là Ça n'avait rien à voir Coucou le grand frère VP de Londres VP du continent 2025 Le nouveau nom du grand frère VP de Londres J'adore ce nouveau nom Lorsque Zumento a commencé à faire Je vais être très honnête avec vous Parce que je trouve qu'il y a Beaucoup d'incompréhension Sur les réseaux sociaux Beaucoup de manipulation Et beaucoup d'émotion Zumento à la base Ce n'est pas quelqu'un Que j'aimais beaucoup Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu Le dossier de Martinez Zuzugon Zumento m'a fait En quelque sorte Des menaces en commentaire Parce que je n'épousais pas Son idéologie Et l'idéologie De beaucoup d'autres personnes Donc il avait l'impression Peut-être que je défendais M. Amogou Bélinga Parce que comme beaucoup On lui a dit Que j'ai défendu M. Amogou Bélinga Alors que ce n'était pas ça Ça n'avait rien à voir J'ai été juste logique Donc à cet instant-là Mon sang est celui De Zumento ne colle pas Mais pourquoi est-ce que Je commence à m'intéresser A la page de Zumento Qu'avant je ne connaissais pas C'est quand je me rends compte Que Zumento sur sa page Dénonce beaucoup D'injustice au Cameroun Notamment les jeunes filles Qui partent se faire soigner Dans les hôpitaux Ou donner naissance Elles n'ont pas assez de moyens Elles se retrouvent Emprisonnées dans ces hôpitaux-là Par faute de paiement Ça m'a souvent touché Une, deux, trois publications Je me suis abonné sur sa page Ensuite j'ai vu le travail Qu'il menait De dénoncer les violences conjugales Il n'y a pas beaucoup de Camerounais Qui font ça C'est-à-dire être contre les hommes Alors que c'est lui qui est un homme J'ai commencé à apprécier Nino Coco D'oser les partages Mon étoile J'ai commencé à apprécier Le travail de Zumento Je n'apprécie pas forcément Tout son travail Mais dans l'ensemble J'ai commencé à apprécier Cette page D'où A chaque fois que je faisais Des dénonciations Je prenais référence Sur certains de ses postes Parce que ses postes M'allaitaient toujours Lorsque le dossier Popba est sorti C'est moi qui suis venu Faire la première vidéo Je vous ai dit mes étoiles Vous êtes tellement fort Pour dénoncer Que voilà un dossier Qui est très important Alors soutenir ce monsieur Qui est un lanceur d'alerte Qui fait un très bon travail Je me suis directement rangée Du côté des victimes Non pas parce que Ce sont vos émotions Qui m'ont envoyé Me ranger du côté des victimes Mais parce que C'est mon cœur de mère Mon cœur de sœur De cousine Peu importe Qui a pris le dessus Ma première vidéo Elle l'a sur la page Elle n'a pas bougé Je me suis rangée Du côté des victimes J'ai donné ma voix Pour les victimes Celles que je pensais Être honnête Dans leurs déclarations A cet instant Il n'y avait pas encore Eu des vidéos D'incohérence A quel moment Moi l'étoile tribienne Qui suis venue Vous demander De soutenir ce mouvement Pour que plus jamais Saut au Cameroun J'ai décidé De prendre un peu Du recul Tout en restant Dans ce combat De dénonciation C'est quand Les victimes Ont commencé A m'appeler Et les incohérences De certaines déclarations Ont commencé A surgir Les déclarations Que j'ai jugées Utiles J'ai envoyé Cette déclaration A Zumento Lorsque Zumento Fait la grande vidéo Que nous tous On connaît Mes étoiles libérées Massivement Les cœurs Partagés Le live Je me rends compte Dans la déclaration De certaines victimes Même si je suis Bête comment Qu'il y a encore Des incohérences Chez certains Mais n'empêche Que je reste Consciente Que Dans ces incohérences De certains Il y a des victimes Toujours là-dedans Mais je vous Allaire quand même Parce que Je ne voulais pas Que vous tombiez Dans la manipulation Mais Dès que je me suis mise A commencer A vous alerter J'ai commencé A recevoir Des attaques Même sur le téléphone Là Que tu es toujours En train de nuire Au combat Des gens Parce que Les gens N'ont pas compris Ma dénonciation Les gens Ne comprennent pas Ce que je suis en train De vouloir dire Oui Au à où Du moins Ils comprennent Mais ils font semblant Zumento a commencé Le dossier De Bob Bob Aucun de vous Ne parlait De ce dossier Il n'y a que Zumento Qui menait Son combat Je suis sortie J'ai fait une vidéo Peut-être Calibri parlait De ce dossier J'ai fait une vidéo Pour m'aligner Sur la dénonciation De Zumento Zumento Son dossier Ne prenait pas Le moment Zumento A annoncé Que dans Ce dossier Il y a Les noms Des influenceurs Tous les Camerounais Se sont alignés Pour commencer A suivre le dossier Chacun allait Sur les pages Des influenceuses Citées Pour aller Les insulter Les traiter De n'importe quoi Ça m'a énervée Parce que j'ai dit Faut pas qu'on profite De l'occasion De la pluie Pour foutre le bordel Dans le torrent Même quand on veut Dénoncer Quand on veut Sensibiliser Quand on veut Éveiller Les consciences Il faut penser Aux autres Sincèrement La vidéo Que je fais Je sais Que ça va Vous énerver Mais je vais M'adresser A Zumento Avant Zumento Je n'ai rien Contre toi Je ne sais pas Qui est caché Derrière les messages Que je reçois Je n'ai rien Contre toi Zumento Que le ciel M'en soit témoin Parce que tu fais Un travail de ouf C'est un travail Que je fais Sur ma page A ma façon Et à mon niveau Parce que chacun Son niveau Mais il y a une vérité Que je vais te dire Je vais te dire Cette vérité Ici Parce que Contrairement à Beaucoup de Camerounais Qui te suivent Zumento Qui n'ont pas L'empathie Moi j'ai l'empathie Je me mets A la place Des autres Je ne dis pas Que tous les Camerounais Qui te suivent N'ont pas d'empathie Je dis certains Et je suis comme Ceux qui ont l'empathie Quand d'autres souffrent Ça me fait souffrir Je n'aime pas voir Les gens souffrir Zumento Quand tu mènes Un combat Aussi noble Que le combat Que tu es en train De mener Je ne vais pas vous lire Je ne vais pas Vous lire Parce que Vous n'êtes pas Dans un raisonnement Normal Vous êtes dans Les émotions Et c'est normal Au vu de ce qui se passe Et je sais Que vous allez M'insulter Mais je vous ai dit Une chose sur la toile Il n'y a pas Un être humain Qui me fait peur Je respecte Tous les êtres humains Le seul Sur cette terre Dans ce monde Qui me fait peur C'est mon Dieu Donc quand j'ai Quelque chose à dire Quitte à me faire Tabasser Quitte à me faire Violenter Je préfère me faire Égard Dès mon honneur Je sais Qu'en ce moment Zumento est le petit Jésus du Cameroun C'est légitime Au vu du combat Noble qui mène Je le sais Et dans ces circonstances Zumento est considéré Comme étant Le petit Jésus Des Camerounais Si tu tentes De venir Dire quelque chose De négatif La toile Va s'enflammer La toile Va se jeter Sur toi Mais avant Mais avant De faire cela Je dis A mon Dieu Père Tu m'as donné Un rôle Sur cette page Tu ne m'as pas envoyé Sur Facebook Pour rien J'ai peur de toi Pas des hommes Je vais faire Ce que tu m'as envoyé Faire sur la toile Éveillée Sans avoir peur De qui que ce soit Le fait dans le respect Et je vais le faire Parce que J'ai mal Pour mes soeurs Bien que J'ai énormément Mal pour les victimes J'ai également Mal pour mes soeurs Influenceuses Qui sont en train De se bouffer Les insultes Bouffer les humiliations A cause de toi Zumento Zumento Tu peux demander Justice Mais pas au détriment De la paix Des enfants Des gens Pourquoi est-ce Que je le dis Tu as décidé De nous faire part D'un problème Aussi grave On a décidé De te suivre La traçabilité De nos sorties Sont là Mais quand tu as vu Que ton combat Ne prenait pas Tu as accepté Ou bien C'est vraiment Les gens qui sont venus Te dire que les influenceurs Sont là Je ne peux pas dire Que ce ne sont pas les gens Je ne suis pas témoin Mais tu as préféré Laisser commettre Les noms des influenceurs Dans tes dénonciations Parce que tu savais Que ça allait prendre Une autre ampleur Le dossier allait gagner En cote Mais tu n'as pas Pensé aux représailles Que les jeunes filles Là Vont subir Après Zumento Je me suis rendu compte Que c'est toujours Les pauvres qui peignent C'est toujours Ceux qui n'ont pas La possibilité De se défendre Que vous jetez En pâture Les gens n'ont pas Le courage De te le dire Parce qu'ils ont peur De toi Même à distance Tu es capable De faire beaucoup de choses Ça je le sais Mais moi je vais te le dire La stratégie Que tu as adoptée N'est pas bonne Elle est d'un égocentrisme Qui ne dit pas son nom Tu as gagné En popularité Mais tu es en train De détruire le travail Des enfants Des gens Pendant que tu étais En train de faire Ta dénonciation Je me suis Voilà ce qui m'a Énormément alertée Parce que contrairement A mes autres frères Camerounais J'ai une qualité Même à l'école On me disait C'était une qualité Je n'écoute pas Pour écouter J'analyse aussi Tu avais les noms Des hautes personnalités Cités dans le dossier De Bobda Que tu n'as pas cité Tu as dit Je cite Il y a telle personne Je t'aierai son nom Parce que c'est une personnalité Je ne veux pas qu'il perde son travail Tu as dit ça au moins trois fois Dans ton life Donc tu as caché trois noms Au Camerounais Mais tu n'as pas hésité De jeter Biscuit de mer en pâture Julia Samantha Il dit M'en pâture Comment elle s'appelle Nathalie Kowa En pâture Tu n'as pas hésité Et Plans d'autres blogueurs Qui ne peuvent pas se défendre Plans d'autres influenceurs Qui ne peuvent pas se défendre J'ai dit Mette Quand tu as fait ça J'ai eu très mal au coeur C'est à dire Que le ciel m'en soit témoin Jusqu'aujourd'hui J'ai mal J'ai mal poussé Fille Et si je ne coule pas les lampes Pendant que je parle J'humaine C'est parce que je suis un leader Sur ma page Je suis une maman Et je ne veux pas Qu'on voit mes images Quand je pleure Je perds pied Je veux qu'on me voie forte Mais mon coeur saigne Parce que tu ne peux pas Être en train de militer Pour les victimes Qu'on a abusées Selon les déclarations De ces victimes Tu veux faire Obtenir justice A ces victimes Et tu prends D'autres victimes Parce que ces jeunes filles Certaines d'entre elles Sont aussi victimes A leur niveau Si tu trouves Que les femmes là Certaines qui sont parties Chez Bobda Volontairement Sont victimes Tu peux également Trouver Qu'à cette époque Certaines de ces jeunes filles Ont été victimes De ces hommes là Je ne comprends pas Je ne comprends pas pourquoi Tu vas juger Que les autres sont victimes On doit les protéger Et tu vas jeter Les autres gens A la vindicte populaire Zumento Peut-être que les gens Sont en train de te faire Des éloges Parce qu'ils ont peur De toi Mais regarde Le message De Julia Samanta Notre miss Du Cameroun Elle te dit Jumento Isep Merci pour le travail Que tu as accompli Et elle met l'hashtag Du moment C'est de l'hypocrisie pure Ça Le message de cette fille C'est l'hypocrisie pure Parce que je vais te dire Pourquoi Lorsque tu affiches Julia Samanta et Dima Suis ta page Avec tous les commentaires Qui vont avec Et que le peuple camerounais Qui est un peuple moqueur Parmi eux Il y a des gens Qui n'attendent que voir La chute des autres Lorsque tu l'affiches Sur ta page Elle a mal Elle a des contrats Que en l'affichant Comme ça Sur ta page Si les faits Que tu lui reproches Ne sont pas avérés Cette fille peut perdre Ses contrats Grâce à ses contrats Elle nourrit sa famille Grâce à ses contrats Elle peut réaliser Certains de ses rêves Tu n'as pas regardé Sans humain Est-ce qu'elle vienne Te dire Après merci Ça c'est ce que j'appelle La dictature S'aimer la terreur Je vous ai dit Que je ne vous lis pas Donc vous qui m'insultez Là je ne vous gère pas Je ne sais pas Si vous avez constaté Ça c'est ce qu'on appelle S'aimer la terreur S'aimer la panique Essayer d'imposer Son influence Négativement Et cette peur là Je ne veux plus de ça Au Cameroun Parce que nous avons Vécu dans ça Depuis longtemps Si les Camerounais N'ont pas dénoncé Certaines injustices Dans leur pays C'est à cause De ce même mode De fonctionnement Parce qu'ils avaient peur Que si on parle On va soit les enfermer Soit les museler Soit leur faire n'importe quoi Aujourd'hui Tu es en train de faire La même chose Inconsciemment Jumento Ton combat est noble Frère Mais arrête de tétaniser Les jeunes filles là Arrête de foutre La panique Dans l'esprit De ces jeunes filles Jumento Elles n'ont pas demandé À être star Elles n'ont pas demandé À être influenceuse Elles ont bataillé À leur niveau Tu ne vas pas faire croire Aujourd'hui Aux jeunes Camerounais Que toutes les influenceuses Là Ont réussi Parce qu'elles ont fait Ce qui est sale Tu ne vas pas faire croire A tous ces Camerounais Là aujourd'hui Qu'aucune de ces filles N'a le potentiel De jouer De faire la comédie De faire du cinéma D'être mise Je ne sais pas Ce serait être En train de dire Aux jeunes là Tu veux sauver les jeunes Mais indirectement Tu aveugles les jeunes Dans leur volonté De batailler Pour s'en sortir De par ta façon de faire Tu ne peux pas dire aux gens Que pour être mise Il faut à tout prix Aller écraser le piment Aller écraser le mdongo C'est faux Ça peut arriver Dans n'importe quel état L'opération canapé existe Mais pas dans toutes les circonstances Aujourd'hui Les Camerounais retiennent Que leur mise Elle a dû faire des pratiques Obscures Pour arriver Où elle est là Les Camerounais retiennent Que toutes les influenceuses Camerounaises Font de la médiocrité Pour être eux Ils sont Où ils sont Moi et toi Quand j'ai commencé Les lives Ici Je n'avais pas encore De l'audience Il y a quelqu'un Qui est très connu Il va se reconnaître Parce qu'on parle ensemble Je lui ai dit Je veux avoir une page Où je parle Les gens M'écoutent Merci TikTok Vous êtes adorable Vous êtes plus de 230 Partagés massivement Ce gars m'a dit Je suis déjà connu Je suis déjà suivi Ce n'est rien Pour te faire connaître Donne-moi seulement Un peu Il est ici Sur les réseaux sociaux Il lui arrive souvent D'intervenir dans mes lives Et de dire Qu'il m'a aidé Il va se reconnaître Il m'a dit Donne-moi seulement Un peu C'est grâce à moi Que Ruby la comédienne Est là où elle est Je lui ai dit au téléphone Ce jour-là Je n'avais pas encore Dix personnes Qui me regardaient Sur mes temps Je lui ai dit ceci Moi l'étoile cripienne Je sais qui je suis Je connais mon potentiel Ne t'inquiète pas Ce que tu viens De me proposer là Sache une chose Je ne couche pas Avec un homme Pour avoir un post Je ne donne pas mon corps Pour être quelqu'un Tu vas me voir aussi Sur les réseaux sociaux Je n'avais pas encore Dix personnes Qui me regardent Aujourd'hui Vous êtes 800 Parfois vous êtes Dix mille en direct En train de me regarder J'ai fait des lives De dix mille personnes Lorsque ce gars M'a vu passer J'en jure en dit Je te jure Sur tout ce qui m'est cher Que ce que je te dis Est vrai Je suis en train D'ouvrir une boutique Qui s'appelle Crivicler Si je suis en train De mentir A neuf cent personnes Qui me regardent Deux cent soixante-dix Sur TikTok Que le ciel Me maudisse Ma boutique Qu'il ne me donne Pas ce que je recherche Tout le monde N'est pas comme vous Tout le monde Ne ment pas Je dis Voilà ma boutique Que je vais ouvrir C'est n'importe chose Que je vais dire Parce que j'y tiens Ça me tient à cœur Voilà Crivicler La toute première boutique Si mon créateur Pense Que je suis en train De vous mentir Qu'il me punisse De la meilleure des façons Avec cette boutique Que j'ai mis entre ses mains Que ça ne marche pas Que j'aille d'échec En échec Je lui ai dit Que tu vas me voir Ici sur les réseaux sociaux La première fois Que ce gars Il est ici sur les réseaux Et je suis sûre Qu'après ce live Il va m'appeler Soit alors Il va me garder Rancune Parce que je n'ai pas oublié Il m'a dit Que c'est lui Qui avait Fait en sorte Que Ruby la comédienne Face le premier spectacle Qu'elle avait fait à Paris Ruby va se souvenir De ce spectacle Et elle saura De qui je parle Je lui ai dit Que tu vas me voir Ici sur les réseaux sociaux Lorsque ce gars M'a vu faire Ma première vidéo Où il y avait 300 ou 400 personnes Je n'ai plus Le chiffre exact La rose africaine Du 237 Était dans le live là Ce gars N'avait pas partagé Ma vidéo Il a tellement eu Que à peine arrivé Cette étoile là Fait déjà Les vues comme ça Qu'est-ce qu'il a fait Dès que j'ai fini Mon live Je ne maîtrisais pas En contre Les paramètres De méta Il m'a appelé Au téléphone Il me dit Tu as vu Comment j'ai partagé Ton live partout C'est grâce à moi Que tu as réussi A faire 300 ou 400 personnes En ligne Je ne me souviens Plus exactement J'ai fait un Rien à quoi Et je lui ai dit Merci Bien que je ne maîtrisais pas Encore les paramètres De méta Je suis quand même Allée chercher Son nom Qu'il utilise Pour voir S'il avait partagé Une de mes vidéos Il n'avait fait Aucun partage Sur cette vidéo C'est le plan de Dieu Qui était en train De se faire opérer Et ce sont Mes compétences A cet instant Que les Camerounais Ont vues Il n'y a pas eu D'histoire D'opération Canapé Et aujourd'hui Je suis là Je ne peux pas aller Devant les Camerounais Je ne laisse rien du tout Je vous réponds C'est pour vous dire Pourquoi je vous ai donné Cet exemple Est-ce que ce gars Ne m'a jamais donné Les bons conseils Sur les réseaux sociaux Oui Il m'a donné des conseils Sur les réseaux sociaux Comment je dois utiliser Les réseaux sociaux Mais parce qu'il avait Une idée derrière la tête Couché avec l'étoile Qui n'était pas encore L'étoile que vous connaissez Aujourd'hui Est-ce que ces conseils M'ont aidé Peut-être un peu Mais ce n'était pas nouveau Je connaissais déjà Tout ça C'est pour dire Que je ne suis pas Un cas isolé Il y a des gens Qui s'en sortent Sans aller faire Les plaies Comment vous appelez ça Aller par tous Il y a des gens Qui s'en sortent Sans aller vendre leur corps Il y a des gens Qui s'en sortent Sans aller faire Les placements des filles Ce n'est pas parce que Ce dossier est apparu Aujourd'hui Que vous allez prendre Toutes les Camerounaises Nos influenceuses Vous allez mettre Dans le même paquet Ce n'est pas normal Ensemble On peut demander justice Sans essayer De nuit aux autres Mes chers compatriotes Mes chères étoiles d'amour Je vais vous parler D'une chose En Afrique D'où nous venons La vie n'est pas facile Le système A contribué A ce que La vie ne soit pas facile Quand vous avez la chance D'avoir un parmi vous Qui s'est Tant sorti Et qui peut sauver d'autres C'est une fierté Pour une famille Nathalie Kowa Je ne fais pas Ma publicité ici Si je voulais faire Ma publicité Mon produit est là Je vais la faire Ce n'est pas toi Qui va m'empêcher C'est mon audience Pas ton audience Tu as compris un peu Ok Nathalie Kowa A raconté Son parcours ici Ce matin J'étais en train De regarder Une vidéo de Nathalie C'est tombé Sur mon fil d'actualité Et j'avais les larmes Aux yeux presque Je ne sais pas Si cette page Nathalie Nathalie Kowa Je ne sais pas Si sur sa page Il y a ça Malheureusement non Ça veut dire Que je ne Ah si peut-être Non non C'est pas là Donc je suis tombée Par inadvertance Sur une vidéo Du visage Il y avait le visage De Nathalie Et ça m'a attirée J'ai remarqué Que Nathalie A fait cette vidéo En mode naturel Et affaiblie Peut-être que Vous ne lisez pas Entre les lignes Mais les personnes Empathiques Lisent entre les lignes Elle avait l'air Affaiblie Mais elle a osé Prendre la parole Celle qui Quand elle fait Ses sorties Elle fait toujours Attention A ce que son image Soit bien soignée Mais on sent Que Elle a fait cette vidéo Par dépit Passée à le poids De la pression Parce qu'on insulte Parce qu'on raconte Tout et n'importe quoi Autrefois Nathalie Kowa A sensibilisé Les Camerounais Au travers De son parcours Le livre De Nathalie N'est pas sorti Mais nous avions La possibilité De le télécharger En PDF C'est ce que moi J'ai fait à l'époque J'ai lu ce livre Jusqu'au bout Revenge porn J'ai lu ce livre Jusqu'au bout Cette femme Elle a parlé Sans mettre les gants Elle a raconté Aux jeunes Ce qu'elle a subi Le parcours Par lequel Elle est passée A la fin Sa conclusion était Ne faites pas Comme moi Je suis passée Par là Mais ne faites pas Comme moi Qu'est-ce que Les jeunes Camerounais Ont trouvé mieux de faire C'était de l'insulter De la cataloguer De dire Comment eux Ils ne peuvent jamais Faire ça Elle est la honte Du Cameroun Aucune fille Ne fait ce qu'elle fait Nathalie a subi Nathalie a subi Ses humiliations Se sont transformées En victoires Parce que Dieu a pardonné Ses erreurs Elle a continué A avancer Aujourd'hui Elle a laissé Toutes Les pages Là Derrière elle C'est une mère C'est une mère Qui est mariée Elle a ses enfants Zumento Cette fille là Elle a l'espoir D'une famille Quand tu cites Son nom Parce que tu veux Que grâce à la pression Que tu vas mettre Elle se lève Suive ton mouvement Est-ce que tu dors bien Est-ce que tu dors Sur tes deux oreillers Quand tu fais ça Parce que si tu es un père De familles Zumento Et qu'on te met mal A l'aise Parce qu'on veut Mettre la pression Pour que grâce à ta page Tu fasses quelque chose Est-ce que tes enfants Vont bien se sentir Tes enfants ne vont pas Bien se sentir Avant le livre De Nathalie Koua Elle nous raconte Qu'elle a souffert Elle est issue D'une famille Au revenu précaire Comme beaucoup De jeunes camerounais Comme l'exemple De Julia Samantha Tous ces jeunes là Se battent Pour s'en sortir Zumento Quand tu viens Les jeter à la vindicte Populaire C'est facile Toi-même Sur tes pages Tu nous montres Le procédé De certains hommes Qui ont les moyens Présumant que ces filles Soient passées Par l'opération Canapé Ce n'est pas Déjà une torture Qu'elles ont subi A cette époque N'est-ce pas Déjà une souffrance Qu'elles ont subi A cette époque Tu ne peux pas Les laisser Leur passer Derrière elles Pourquoi tu es obligé De réveiller leur passé Pourquoi tu es obligé De rappeler à ces filles Leur souffrance Parce que tu veux Mener un combat Et qu'on se souvienne Que c'est toi Qui as mené ce combat Tu pouvais mener ce combat Comme tu as commencé Ça devait prendre Ça devait prendre Même si c'était lentement Puisque tu es En train de mener Un combat noble Ça allait payer Aujourd'hui on est en train De l'insulter Peu importe la sortie Que Nathalie Koua va faire Voilà une sortie De Nathalie Koua Un test clair On n'a pas besoin D'être diplômé Pour comprendre La profondeur De ces mots Voilà tout un test Je sais que vous n'aimez pas lire Mais quand il y a le Congo Ça vous arrivez à lire Mais vous voulez comprendre Ce qui vous intéresse On reproche à Nathalie Après tout ce long test De solidarité Envers ses soeurs victimes De ce qui leur est reproché De ce qui est reproché A Bogdá Elle fait un poste De solidarité Malgré tout Ça ne suffit pas Aux Camerounais humain Va lire les commentaires J'étais choquée Quand je lisais les commentaires Je me suis posé une question C'est toujours la justice Que vous cherchez Ou bien c'est Voir ce qui vous dépasse tomber Comme je l'ai dit Dans un de mes lives C'est toujours la justice Que vous cherchez Laisse-nous l'hypocrisie Va là-bas Pourquoi tu n'as pas mis Hashtag Bogdá Eh Vous savez Sur les réseaux sociaux Je vous ai déjà dit ceci Il est important D'arrêter de faire louer Vos cerveaux C'est-à-dire Là où vous avez donné Vos cerveaux en location Allez récupérer Et utilisez-le C'est important Arrêtez de lire juste Le son Il est important De comprendre La profondeur d'un message Il faut savoir Une chose Jumento ne part pas au Cameroun Jumento n'a rien à perdre Même quand vous voyez Le procédé de Jumento Vous comprenez une chose Il n'a plus rien à perdre Il est caché Dans un pays Dans un pays Où il est protégé Ce qui fait Que lui Il peut se permettre Tous les écarts Lorsque tu mets Stop Bogdá Vous les petites personnes Certaines Certaines Autant pour moi Vous pouvez mettre Stop Bogdá Bogdá ne pourra pas Vous porter plainte Parce qu'il n'y a rien A gratter Dans cette plainte Mais lorsqu'il s'agit D'une autre personnalité C'est très facile De gratter quelque chose Lorsqu'on est en procédure Judiciaire Avec cette personnalité Nathalie Kowa Est une autre personnalité Que vous ne le vouliez Ou non Vous allez accepter Que c'est comme ça Si vous la citez Dans vos histoires C'est pour que ça prenne Parce que vous savez Que son nom Fait bouger les choses Au Cameroun Elle ainsi que Les biscuits de mer Julia Samantha Et tous les influenceurs Que vous avez cités Donc quand Nathalie Kowa Fait un post Elle fait attention Aux retombées Elle a sa fait Ces deux enfants Bas âge Ces deux enfants Ont besoin d'elle Sa mère a besoin d'elle Elle ne va pas Venir se jeter Dans la gueule du loup Pour faire plaisir Aux abonnés Qui seront incapables De venir la défendre Quand elle sera dans les problèmes On vous connait Avec vos troubles De bipolarité Vos changements d'humeur Quand ça vous arrange Si demain Se retrouve là-bas Vous allez dire ceci C'est bien fait pour toi Tu voulais montrer Que tu parles trop Vous allez oublier Que c'est vous Qui l'aviez appelé La preuve Quand elle ne parlait pas Vous êtes allé la chercher De force Avec vos postes Elle et toutes Les autres influenceurs Que vous êtes allé chercher Elle ne parlait pas Vous êtes allé provoquer Elle parle Vous êtes encore En train de provoquer Vous voulez Qu'au juste Vous demandez Qu'au juste Vous cherchez La justice Ou quoi Vous avez oublié Les femmes Qui ont pleuré Dans le live De Zimeto Vous avez oublié Les victimes Qui souffrent Vous êtes concentré Pour nuire A ceux qui rigolent Parce qu'il faut Que tout le monde Souffre Et vous voulez Qu'on vous suive Ça ne donne pas Envie de vous suivre Ce n'est pas De ce Cameroun Que je veux Je veux d'un Cameroun Où on s'aime tous Où on se respecte tous Où on respecte Le succès des autres On respecte La souffrance des autres Aujourd'hui Vous êtes en train De dire aux jeunes Qu'on ne peut pas S'en sortir En vendant Sur les réseaux sociaux Vous avez pris L'exemple D'une jeune fille Qui a fait une vidéo Tiktok Merci beaucoup Pour les cadeaux Partagez massivement Vous êtes plus de 330 S'il vous plaît Partagez Une jeune fille A fait une vidéo C'est-à-dire Vous mélangez tout Elle a fait une vidéo Où elle dit Je vends Sur les réseaux sociaux Je gagne 800 000 francs Par semaine Vous avez fait De la récupération De cette vidéo Vous avez raconté Partout Que va mentir Loin On sait déjà Comment vous gagnez Vos vies Jumendo Est-ce que tu vois Le message Qui est en train D'être envoyé A la jeunesse On sait déjà Comment vous gagnez Vos vies Comment tu peux Nous expliquer Qu'on peut gagner 800 000 par semaine En vendant Sur les réseaux sociaux Calmez-vous C'est l'étoile Cribien Calmez-vous Je vous parle ici Des réseaux sociaux Peut-être que vous Certains d'entre vous Vous êtes là Juste pour insulter Mais les réseaux sociaux En termes de vue commerce Vous ne pouvez même pas imaginer C'est un comptoir Où si tu as le cerveau Si tu as un cerveau Exploitable Tu peux devenir riche En un an Cette jeune fille Vous a dit Qu'elle gagne 800 000 francs CFA Par semaine Moi je vous dis Quelque chose Si tu as été A l'école Tu as la sagesse Et l'intelligence Si tu as un bon commercial Si tu as C'est-à-dire Le don de parler Aux gens Qui te regardent Qui t'écoutent Si tu as un bon produit Tu fidélises ta clientèle 800 000 francs CFA Par semaine C'est peu C'est-à-dire Cette fille Qui vous a parlé De 800 000 par semaine Et vous êtes devenue Tebella Elle vous donne Juste l'échantillon C'est juste Un argent de poche Que tu peux te faire Par semaine Sur les réseaux sociaux Si tu vends Un bon produit Si tu es un bon commerçant Si tu as réussi A fidéliser ta clientèle Sur les réseaux sociaux On peut gagner Jusqu'à 5 millions De francs CFA La semaine Et voire plus Vous avez entendu 5 millions De francs CFA La semaine Voire plus Si on a un bon produit On est un bon commerçant Et on a fidélisé ses clients Tu peux même aller A vendre Jusqu'à vendre 10 millions En une semaine J'ai dit 10 millions De l'argent propre Qui va émaner Des produits Que tu vends Parce qu'il y a Une cible Très large Sur les réseaux sociaux C'est une cible Des pays internationaux Donc c'est possible Est-ce qu'il y a Les mauvaises choses Oui Mais quand tu vends Bien sur les réseaux sociaux Tu peux t'en sortir Est-ce qu'il y a Des semaines Où tu ne pourras pas vendre Il y a des semaines Où tu feras Zéro franc Mais je te dis Qu'il y a des semaines Où tu pourras Te faire 10 millions D'un coup Sans avoir Voilà quelqu'un Qui me dit Laisse les histoires C'est pas grave Je suis responsable De ce que je dis Pas de ce que ton cerveau Ne peut pas comprendre Puisque tu n'es pas Dans le domaine Je dis bien Puisque tu n'es pas Dans le domaine Les seules personnes Qui peuvent me faire confiance Sont les personnes Auto-entrepreneuses Qui sont dans le domaine Et qui savent De quoi je parle Donc cette fille là Ce qu'elle vous a dit N'est pas faux On peut gagner sa vie Sans tuer son père On peut gagner sa vie Sans vendre son corps On peut gagner sa vie Sans faire de placement Si on est un bon commercial Sur les réseaux sociaux Et quand je vous parle De 10 millions de francs CFA par semaine Ça dépend des domaines Dans le domaine De l'immobilier Tu peux te faire 50 millions de francs CFA par semaine Sur les réseaux sociaux Ils vont me dire Que c'est faux Je sais C'est pas de votre faute Vous n'avez pas l'habitude De toucher un million De francs CFA C'est pas facile Donc Je reviens à Zumento Zumento Je suis derrière ton combat Tant qu'il reste noble Et les vaillants camerounais Ceux qui ont la jugeote Sont derrière ton combat Tant qu'il reste noble Arrête de vouloir Cogner les têtes A tout le monde Arrête de vouloir Mélanger tout le monde Arrête de vouloir Devenir Dieu Tu n'es pas Dieu Parce que cette façon De vouloir tétaniser C'est pour qu'on commence A avoir peur de toi Que le jour Où tu vas zailler On n'ose pas te dire La vérité Parce que tu as pris Le pouvoir Nous ne voulons plus De ça au Cameroun Je dis bien Nous ne voulons plus De ça au Cameroun Des gens qui saignent La panique J'ai tu veux T'adresser à lui Tu n'oses pas parler Je vis dans un pays Développé Dans un pays Où même le président De la république Tu peux t'adresser à lui Du moment où tu le respectes Mais la façon Que tu as envie de faire C'est J'ai tu veux Prendre la parole Pour parler à Zumento Tu dois trembler Ah oui Pour une fois Je vous le dis Avant de prendre la parole J'ai encore réfléchi Est-ce que Est-ce que Et quand je me suis rappelé Zumento Que tu n'es pas Dieu J'ai allumé ma caméra Et je suis en train De te dire Ce que je pense Le combat de Bobda Il est un combat honorable Ce que tu as fait C'est très important Si Bobda Est reconnu coupable Des faits Qui lui sont reprochés Sa place N'est pas dehors Sa place Est dans une prison Enfermée Avec les rats Mais par derrière N'en profite pas Pour nuire Tout le monde S'il vous plaît Quand j'ai parlé Tout à l'heure De ce qu'on peut gagner Sur les réseaux sociaux En tant qu'influenceurs Il y a des gens Qui Parce qu'ils ne connaissent Pas le marketing Ils ne connaissent pas Le digital Ils ont été offusqués Ils étaient choqués Les influenceurs Que Zumento A cité Il faut savoir une chose Parce que Je ne sais pas Ce que vous voulez Lorsqu'un influenceur Parle C'est un problème Lorsqu'il ne parle pas C'est un problème Mais ces influenceurs Là vous leur dites Si tu ne te sens Pas concerné Pourquoi tu agis Pourquoi tu t'agites Comme ça Et Le jour où ça va Vous arriver La page de Zumento C'est comme Le volcan Aujourd'hui C'est-à-dire que Chacun a peur De passer là-bas Quand on te passe Déjà là-bas Crois-moi À source sûre Ton image Éteignée un peu Si tu n'as pas La force La détermination La niaque D'aller jusqu'au bout Tu ne peux pas T'en sortir Permettez à ces filles De paniquer Permettez à ces filles De s'exprimer Parce que Ce que vous voulez Faire à ces enfants Là C'est de la dictature Pure Vous voulez Les livrer à la Vendique populaire Sans leur donner Le droit De se défendre Et c'est injuste Pour vous Les Camerounais Qui dites vouloir Le changement C'est une honte Vous ne pouvez pas Avoir reproché Votre gouvernement De vous avoir Musellé pendant des années Et vouloir Museller La liberté d'expression La liberté de défense Des autres C'est méchant Nathalie Poir S'agit C'est ce que vous pensez Biscuit de main S'agit C'est ce que vous pensez Julia Samantha Miss Cameroun S'agit C'est ce que vous pensez Mais est-ce que vous savez Vous qui dites Qu'elles sont dans Des choses bizarres Elles ne gagnent Qu'à travers Ces choses bizarres C'est possible Je ne bois pas Le caddie de quelqu'un Mais il faut savoir Une chose A part ces choses bizarres Ces influenceuses On va prendre L'exemple De Biscuit de main Biscuit de main A un contrat Avec Tanguy Sous ce Tanguy Au Cameroun Ce contrat Peut lui rapporter Si je ne me trompe pas Minimum Un million de francs C'est fait par moi Et lorsque tu signes Ce genre de contrat Tu as Une chartre A respecter Tu dois avoir Une image saine C'est-à-dire Que ton image Sur les réseaux sociaux Doit être potable Parce que Tu représentes Une marque Nathalie Kowa Représente Une marque De cosmétiques J'ai oublié Son nom Et même si je connaissais Je n'allais pas dire C'est des concurrents Elle représente Cette marque Cette marque-là Lui verse au moins Un million Si c'est petit Par moins Il y a des chartres Pareillement Miss Cameroun Il y a des chartres A respecter Dans le Comica Julia Samantha Pareillement Ça veut dire que Dès que vous commencez A bafouer Les noms De ces jeunes filles-là Dès que vous commencez A dire des choses Que vous ne pouvez pas prouver Parce que vous ne pouvez pas Prouver ça aujourd'hui Vous ne pouvez pas prouver Aujourd'hui Que Nathalie Kowa A placé une fille Vous ne pouvez pas prouver Aujourd'hui Que Biscuit de Mère A placé une fille C'est possible Que ce soit vrai Mais vous ne pouvez pas Le prouver Et tant que vous ne pouvez Pas le prouver Abstenez-vous De nuits aux images Des enfants Des gens Qui vivent A travers les réseaux sociaux Junetto Quand tu prends Ces filles-là Tu les postes Elles peuvent Perdre leur contrat Si elles se font 10 millions de francs CFA par mois En cumulant Tous leurs contrats Elles peuvent se retrouver A 0 franc Et c'est comme ça aussi Qu'on nuit Au développement De son pays Parce que 10 influenceuses Qui gagnent 10 millions de francs CFA au Cameroun Et qui arrivent A construire des maisons Au Cameroun C'est le développement Lorsque vous nuisez A ces influenceurs-là Vous nuisez Au développement De votre pays Inconsciemment Donc c'est méchant Il faut savoir Que ces filles-là Elles ne viennent pas Seulement écrire Parce que Elles pensent à vous Il y a leur contrat Derrière Elles veulent sauver Leur manche Leur manche pas Elles veulent sauver Leur facture Et elles ont le droit De vouloir Sauver leur facture Parce que Vous ne viendrez Jamais payer Leur facture Si leurs enfants Tomben malades Vous n'enleverez pas Un centime Pour envoyer leurs enfants À l'hôpital Elles ont le droit De protéger Leur contrat Elles ont le droit De se justifier Elles ont le droit De dire Que ce qui leur est reproché Est vrai Ou n'est pas vrai À vous de croire Ou de ne pas croire Mais arrêtez De leur interdire De se prononcer Sur des faits Aussi graves Parce que C'est gravissime Ce qui leur est reproché C'est très grave Vous vous imaginez Vous arrivez Dans un aéroport Tout le monde Vous regarde bizarrement Waouh C'est la mangeuse La mangeuse De crottes Waouh C'est la tourneuse De partout Waouh C'est la placeuse D'enfants Des mineurs Regardez un peu Psychologiquement Ça fait beaucoup Et vous ne vous mettez Pas à la place De ces filles Vous êtes seulement En train d'insulter Parce que Ça vous énerve Qu'elles prennent Les vols Qui coûtent cher Parce que Ça vous énerve Qu'elles aient un peu D'argent Plus que vous Mes chères petites sœurs Ne perdez jamais espoir Ne soyez pas aigris Devant le succès Des autres Ne soyez pas Aigris devant La beauté D'une autre femme Ou de quelqu'un Ne soyez pas aigris Devant la réussite Soyez aigris Devant l'échec C'est-à-dire Quand vous avez L'échec en face De vous Parce que vous voulez Réussir Vous voulez vous en sortir Récupérez l'échec Et montrez-lui Que vous avez La volonté d'avancer C'est ça C'est cette niaque Cette volonté De vaincre les obstacles Qui va vous faire réussir Mais ce n'est pas Envier les autres Souhaiter leur chute Qui va vous faire Atteindre vos objectifs Ce n'est pas comme ça A chaque fois Que vous allez bénir Le bonheur des autres Vos vies seront bénies A chaque fois Que vous serez content Des grâces Qui s'opèrent Dans les vies des autres Vos vies auront des grâces Mais à chaque fois Que vous allez méditer La chute La descente aux enfers Des personnes Qui vous dépassent Que vous pensez Qu'elles vous dépassent Parce que vous n'avez Pas encore cherché A utiliser votre énergie Pour développer Pour construire Pour réussir Vous avez concentré ça Pour regarder le bonheur Chez les autres Vous allez rester Toujours derrière Qu'on veuille Attraper un prédateur Qui selon ce qui est dit A fait des méchancetés A nos enfants Qui selon ce qui est dit A violenter A nuit C'est une chose Mais qu'on veuille Profiter de cette histoire Pour régler nos comptes C'est une honte Enfant d'Afrique Sincèrement C'est une honte Jusqu'à quand Vous ne verrez pas ça Chez les blancs C'est rare Ça peut arriver Mais la plupart du temps Ils se soutiennent Ils se poussent Ils s'entraident Pour développer leur pays Quand quelqu'un a la grâce Ils se mélangent Pour que ça avance Arrêtons 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 Toutes ces méchancetés Vous savez Parfois je regarde Ma page des réseaux sociaux Les insultes Que je reçois Par moment Ou par exemple Là Quand les gens Ne sont pas de connivence Avec mon idéologie Et je reviens Le lendemain Fais une vidéo Avec le sourire Et je me dis Seigneur Qu'est-ce que j'ai mérité Pour que tu me donnes Autant De capacité De rester forte C'est une grâce Mais est-ce que vous savez Que Moi j'ai cette chance D'accepter les coups D'accepter de me faire inciter Parce que peut-être que Le fait que je sois une chrétienne Là où les hommes sont faibles Mon Dieu me récupère Mais tout le monde N'a pas cette chance Toi qui me regardes A chaque fois que tu penses Que tu es caché En faux profil Tu insultes une personne Que tu ne connais pas Tu penses que ça ne fait rien Laisse-moi te dire Que ça fait Ça blesse Quelqu'un peut perdre sa vie Juste à cause De ton commentaire Nauséabond Quelqu'un peut décider De tout arrêter Parce que tu l'insultes Même sans raison On veut d'une jeunesse Potable Au comportement Potable Mais qu'est-ce qu'on apprend A cette jeunesse La haine Les insultes Ça vous excite De voir comment Les jeunes sont mélangés Sur la page de Nathalie Sur la page de Biscuit de Mère Sur la page de Miss Cameroun Ça vous plaît Vous êtes contents Waouh La maman Elle craignait déjà trop ici Elle croyait qu'elle est trop arrivée Il faut voir comment On la lave là-bas Maman la fille là Quand je la regardais avant J'avais l'impression Qu'elle me dépasse Donc c'est tout Elle là-bas Non Non C'est pas bon J'ai toujours demandé Une communauté Qui a un comportement potable Mes étoiles d'amour Vous qui me regardez Dans ce village virtuel Que j'ai créé Vous êtes sur TikTok 400 000 Vous êtes sur Facebook 300 000 Si vous me suivez Prenez le bon De ce que je vous donne Et essayez de mettre en pratique J'étais le mauvais Les réseaux sociaux Ne doivent pas vous détruire Les réseaux sociaux Ne doivent pas vous transformer N'oubliez jamais ça Vos parents restent Vos meilleurs modèles Ne devenez pas Ce qu'on ne vous a pas appris Et quand bien même On vous a appris des choses Aujourd'hui vous avez un âge Raisonnable Où vous pouvez juger Que c'est bon Juger que c'est mauvais Jeter ce qui était mauvais Ne vous laissez pas transformer Il y a trop d'amertume Sur les réseaux sociaux Vous allez vous perdre Vous allez perdre Votre sens D'humanité Et quand on a perdu Ça ce n'est plus bon Si tu arrives sur une page On insulte une personne Tu es content Commence à comprendre Que tu es sorti De la réalité Un être humain normal Ne peut pas aimer Qu'on voit Qu'on insulte l'autre Qu'on le lave copieusement Et il reste de marbre Ça va le blesser Parce qu'il a encore une conscience Parce qu'il a encore mal Parce qu'il souffre encore Mais si tu ne souffres plus Tu n'as plus de conscience Tu n'as plus mal C'est fini pour toi Arrêtons la méchanceté Nous avons un dossier important C'était le moment De profiter de ce dossier Pour crier au nom De toutes les victimes muettes Je dis C'était le moment De profiter de ce dossier Pour crier au nom De toutes les victimes muettes Merci pour les cadeaux TikTok Parce que Voyez-vous Le cas Bobda N'est pas un cas isolé Nous avons des jeunes filles Qui sont données en mariage Dans le nord Elles n'ont même pas 17 ans Ça veut dire qu'ils ont déjà Enfroi les règles Parce qu'au Cameroun L'âge majeur Est 21 ans Mais il faut voir Qui elles sont données En mariage Nous avons des jeunes filles Qui travaillent dans des snacks Alors qu'elles n'ont pas L'âge de la majorité C'est de l'exploitation Ce dossier-là Pouvait nous permettre De mettre le grappin Sur toutes ces personnes-là Qui utilisent la femme Pour arriver à leur fin C'était le moment De profiter De dénoncer Sur les cas de violences conjugales Pour que nos mères Nos sœurs Qui subissent Toutes ces violences-là Soient enfin libres Maintenant Nous sommes concentrés Ailleurs Le réel combat On s'est dédouané De ce combat-là Les marches Que j'ai vues aujourd'hui Lorsque vous avez Encadré la résidence De Borda Qu'est-ce que j'aurais aimé Voir ces marches-là En début d'année Lorsque je lui mène Que je respecte Malgré Les incohérences De la gestion De ces dossiers J'aurais aimé voir Ces mêmes marches Lorsqu'ils vous montraient Vos sœurs Qui étaient frappées Lorsqu'ils vous montraient Vos mères Qui étaient amputées Parce qu'un père violent Avaient fini avec elle Lorsqu'ils vous montraient Votre justice Qui abusait De votre De votre droit De citoyen J'aurais aimé Voir ces marches Ce que je déplore A chaque fois Qui a ce type d'événement C'est votre facilité A choisir Un seul bouc émissaire Et laisser Tout le reste Ce qui est dénoncé Aujourd'hui C'est une chaîne Je dis Ce qui est dénoncé Aujourd'hui C'est une chaîne Et il faut faire tomber La chaîne Si on ne veut pas D'autres nœuds Est-ce que vous entendez Parce que ces pratiques Là existent Nos enfants subissent Par des hommes Que vous ne pouvez Même pas imaginer Certains sont Dans votre gouvernement Il faut dénoncer ça Avec la dernière énergie Mais en utilisant La bonne méthode C'est le moment Si vous avez décidé De vous réveiller Allons-y réveillons-nous Dénonçons tout le monde Mais je ne veux pas voir Un père Qui a l'habitude De battre sa femme Comme un serpent Venir se jouer Les sens Sur les réseaux sociaux Je ne veux pas voir Une fille Qui a couvert Un prédateur sexuel Dans sa famille Venir demander justice Sur les réseaux sociaux A partir d'aujourd'hui Vu que vous avez opté Pour la dénonciation Faites-le même Avec les membres De votre famille C'est-à-dire que tu sais Que ton frère Est capable De telles atrocités Ose le dénoncer Je suis arrivé A un stade de ma vie Où même si tu es ma mère Même si tu es mon père Si les faits Qui te sont reprochés Sont si graves Je vais te livrer A la police Pour avoir La conscience tranquille Et aucune somme Que tu pourras m'offrir Ne pourra venir arrêter Mon élan de dénonciation Arrivons à ce stade-là Nous avons tellement De travail Mes chers étoiles d'amour Mes chers compatriotes Nous avons le travail A faire Ne nous laissons pas distraire Ne venez pas m'insulter Juste pour m'insulter Apprenez à aller Chercher le fond Même celui Que tu détestes Peut avoir l'astuce Pour te sauver Même celui Que tu n'aimes pas Peut trouver la parade Pour t'amener A résoudre un problème Que tu es incapable De résoudre Apprenez à laisser Vos émotions de côté Et gérez le principal Boba Si tout ce qui t'est reproché Est avéré Nous allons nous battre Ici là Pour que tu ne ressortes Pas aussi vite Parce que l'argent Ne suffit pas L'argent ne doit pas Donner le droit A quelqu'un De faire ce qu'il veut La pauvreté N'est pas un péché Ce n'est pas parce qu'on est On est issu d'enfants De pauvres Qu'on a le droit De subir des riches Et ce n'est pas parce qu'on est riche Qu'on doit subir des pauvres La justice doit être équitable Dans un pays normal Merci Quetra Je dis La justice doit être équitable Dans un pays normal Mes étoiles d'amour Voilà le message Que j'avais à vous donner Ne vous arrêtez pas Dans votre quête de justice Il faut que les autorités De notre pays Commencent à comprendre Les Camerounais sont fatigués Du laxisme Les Camerounais veulent que Lorsqu'ils crient Qu'on écoute A ce jour La plupart des dossiers Restent inaudibles On ne donne pas suite Parce que Celui qui porte plainte Est face à quelqu'un Qui a plus d'argent Il faut que ce gouvernement Nos autorités aujourd'hui Apprennent que ce n'était plus Le Cameroun d'avant Les Camerounais ont décidé De ne plus se laisser Marcher dessus Les Camerounais ont décidé Ensemble, main dans la main De changer leur pays De façon positive Mais si Vous leur prouvez Que vous avez décidé De changer votre pays De façon positive Et qu'on se rend compte Que dans votre élan De demande de changement Il y a des mensonges Il y a de la manipulation Il y a des règlements De qu'on ne croit moins Vous ne serez pas crédible On ne change pas un pays Avec les mentalités Rétrogrades Négatives On change un pays Avec les mentalités Modernisées Positives Vous avez entendu On ne change pas un pays Avec les mentalités Rétrogrades Négatives On change un pays Avec les mentalités Modernisées Positives Parce que ce n'est pas Tout ce qui émane Du modernisme Qui est positif Changeons nos mentalités Si on est habitué A mentir Pour qu'on les écoute Arrêtons Que ta vérité Soit ta vérité Et que ton mensonge Soit ton mensonge Jette ton mensonge Dans la poubelle Viens faire écouter Ta vérité Elle va toujours T'affranchir Lorsque vous avez Un problème avec quelqu'un N'ajoutez rien Dites ce qui s'est passé Je vous promets Vous allez gagner Même si vous êtes Face à quel buffle Votre vérité Va vous affranchir Ici c'est une grande soeur Qui a la crainte de Dieu A son niveau Parce que je pêche aussi Comme vous Mais je fais l'effort De ne pas rester Dans le péché Je fais l'effort De ne pas blesser Volontairement Et c'est ce que je veux Que vous fassiez Vous mes petites soeurs Qui me regardent Qui me regardez Autant pour moi C'est ce que je veux Que vous fassiez Je ne vous impose pas Cette maxime de vie Mais je vous conseille Ça Parce que je sais Que c'est ce qui est Bon pour vous Pas de mensonges Pas de faux témoignages Juste la vérité Vous allez voir Que on sera toujours là Pour vous suivre Parce qu'on a confiance En vous Mais si vous venez Nous parler Vous voulez qu'on dénonce Et on se rend compte Qu'il y a des mensonges Ça va vous décrédibiliser Ça fera en sorte Que l'autre Qui va crier Le loup Je vais vous raconter Une petite anecdote Un jour Dans un village La black beauty Bisous Dans un village Un petit garçon Avec la fâcheuse manie De toujours crier au loup Écoutez bien Cette petite anecdote Si elle est trop compliquée Je vais essayer De parler Niveau maternel Parce que là Normalement Je parle Niveau primaire Un petit garçon Dans un village Avec la fâcheuse manie De toujours crier au loup Quand il restait seul Chez lui Il criait Au loup Au loup Au loup Venez me sauver A chaque fois Qu'il criait Ses cris étaient audibles Les habitants couraient Merci Carrel Les habitants couraient Le sauver Et Quand les villageois Arrivaient le sauver Il éclatait de rire Les villageois Il lui demandait Pourquoi est-ce que tu ris Il dit C'était pour vous embêter C'est un rinard quoi S'il vous plaît C'était une blague Une fois Deux fois Les villageois arrivent Ils cherchent le loup Ils ne le voient pas Mais il est où le loup C'était pour vous embêter C'était pour rire C'était pour attirer l'attention Un jour Le petit garçon Criait au loup Les villageois Entendent le petit garçon Crier au loup Au loup Au loup Au loup Personne ne sort Le petit garçon Avait été dévoré Par le loup Personne n'était sorti Le jour de son enterrement Personne n'a coulé Une larme Personne n'a eu Des remords Morale de l'histoire Est-ce que vous avez entendu La conclusion Au jour de son enterrement Personne n'a pleuré Personne n'a eu des remords De ne pas être allé Assister Le petit garçon Moralité de l'histoire Merci d'écrire La moralité de l'histoire En commentaire Pour que je comprenne Que j'ai affaire A des réelles personnes Et que je n'ai pas toujours Besoin de décortiquer J'attends J'attends qu'en quelques mots Une étoile Qui me suit Me dise en bas Quelle est la moralité De cette histoire On a une minute pour ça Merci Francisca Tic toc Même chez vous Je vous lis Vous êtes plus de 300 La moralité de l'histoire Je suis en train De vous passer un message Un lieu de l'étau Chaque chose Chaque chose en son temps Moralité de l'histoire Vu que je ne vois pas Ou alors Quelqu'un a déjà écrit Je n'arrive pas à lire Par contre je vois D'autres commentaires Qui n'ont rien à voir Avec ce que je suis en train En expliqué Moralité de l'histoire On a dit une minute Moralité de l'histoire Et d'autres Dans moi Donc contre ce qu'on appelle On ne blague pas Avec tout Merci Nicole Tu es sur la voie Ça veut tout simplement dire Que si tu habitues aux gens À mentir Si les gens prennent pour habitude Que tout ce que tu racontes C'est de la bouillabaisse Le jour où tu viendras Te plaindre Permet à ces gens De rester de marbre De douter Parce que Ils ont vu autrefois Autrefois une dame Est venue crier Au secours On a volé mon enfant Dans un hôpital Venez Sauvez moi Ça ne va pas Les influenceurs Que vous insultez Aujourd'hui Tellement l'ingratitude A pris votre cerveau Ces influenceurs là Malgré leur méchanceté Parce que c'est ce que vous voulez Seulement montrer Comme image Ont quand même lancé Des hashtags Ces influenceurs là Ont donné leur voix Jusqu'à ce qu'un matin On se réveille Et que la même personne Qui était en train de pleurer Pour qu'on vienne l'aider Dise après que non Finalement C'était un malentendu Or Je suis sûre et certaine Que cette personne Avait vraiment raison Mais des magouilles Se sont passées Lorsqu'on commence A travailler Sur les mentalités Des gens C'est pour que Tout ça change Vous verrez que Même la corruption Même la magouille Une fois qu'on a réussi A sensibiliser le jeune Il ne sera plus Pour la magouille Lorsqu'il a dit oui Il reste sur son oui Lorsqu'il a dit non Il reste sur son non Je vais vous prendre L'exemple de David Eto'o Dans le dossier de Bobda David Eto'o a fait Un post sur sa page Où il vous a fait comprendre Que Ce n'est pas lui Qui est auteur De l'audio Que vous entendez Où il dénonce Bobda Qui A des tendances De violence Etc Etc Or Dans l'audio On entend On entend La voix De David Voyez-vous Quand vous voyez ça Le lendemain Même si vous vouliez Venir entrer dans le combat Vous vous retraitez Parce que vous dites Si un gars Qui a la possibilité D'avoir son grand frère Qui peut venir L'aider dans les problèmes Vient nous dire Qu'un audio Nous tous Nous savons que C'est lui l'auteur De cet audio N'est pas lui Vous voulez qu'on mène Quel combat Moi je peux vous dire Que l'audio Que David Detto Dit Que ce n'est pas son audio Peu importe Ce que je vais avoir Comme procédure Je peux vous dire Que c'est son audio Pourquoi Parce que C'est vrai qu'il s'est trompé Sur le lieu Il y a quelqu'un Qui libère les démons Parce que je dis Que c'est l'audio De David Detto C'est ça vous les Camerounais Dès qu'on touche A quelqu'un Que vous estimez Vous ne voulez plus La justice D'accord Dès qu'il s'agit De son petit protégé Vous ne voulez plus La justice Si tu aimes trop Le président Et qu'il a quand même Merdé Tu ne vas pas Demander le changement Et c'est ça Qui est triste Vous voulez la justice Pour certains Et la justice Vous la refusez Pour d'autres C'est David Detto Qui est auteur De cet audio Parce que Il s'est trompé Sur la rue En question Je ne vous dirai pas Comment La bagarre Que vous entendez là Elle a bel et bien Il y a eu lieu Mais c'est à la rue Maza Plaza David Detto A bel et bien Eut cette altercation Avec Bogda La police Estait arrivée A la rue Maza Plaza Il y a un snack Ce snack là Il est en face De la maison De la famille Sopo Je suis sûre Que la famille Sopo Peut se souvenir De cette altercation La famille Sopo Moi je connais Très bien La famille Sopo Parce que Moi je suis De Bonaprizo De par mon père Et c'est juste À côté de Chenou En fait Voilà Donc ils ne peuvent pas Avoir oublier ça Parce que c'était Très grave Et ça me fait mal au coeur Que Quelqu'un comme David Detto Puisse venir dire A tous ces Camerounais 30 millions de Camerounais Que finalement L'audio que les Camerounais Ont entendu C'est un audio Truqué Alors qu'effectivement Il y a eu Cette altercation A la rue Maza Plaza Juste à côté Du snack De Mouelé La police C'est arrivé C'est le père De Bobda Qui avait appelé La police Ils étaient Plein là-bas C'est la première fois Que les gens De Bonaprizo Voyaient le bille Ils n'avaient pas encore Entendu parler du bille C'était le bille Qui était arrivé Les gens du bille Et je vais T'expliquer à toi La scène exactement La petite Que tu défendais Était assise à côté Et comme tu avais déjà Tes antécédents Avec Bobda Et tu connaissais Peut-être Ses antécédents Tu n'as pas voulu Que la petite La rentre Avec Bobda C'est là Où votre bagarre S'est déclenchée D'accord Donc Vous qui venez souvent Nous dire Tu ne parles pas Tu ne parles pas Vous, vous n'êtes pas Sur les réseaux sociaux Quand on voit Toutes ces incohérences Ces gens Que tu respectes Et qui dans un combat Aussi noble Viennent mentir C'est très énervant C'est très énervant Tu te dis Mais toi qui Si quelqu'un Qui peut être protégé Par le grand Samuel Et toi Vient dire que ce n'est pas lui Toi qui Vaut mieux que tu regardes Qui est Nathalie Quoi devant Le petit frère Le papa Et toi Qui est Julia Samantha devant David et toi Qui est la Miss France Devant David et toi Dites-moi un peu Le Cameroun va changer Quand ensemble On sera prêt Pour le changement Je dis bien Notre pays va changer Quand ensemble On sera prêt Pour le changement Si vous êtes prêts Lévons-nous Vous êtes prêts Lévons-nous Pour tout le monde Dès qu'on cite David et toi Le premier démon Apparaît dans mon live Vous voyez que Beaucoup ne sont pas prêts Parce que sans doute Un membre de la famille De David et toi En train de regarder Il ne faut pas Que David et toi Soient salés Il ne faut pas Qu'on démente Les propos de David Parce que c'est David Et moi je démente Ses propos Et j'assume J'assume démentir Ses propos Nous avons dit Que nous voulons La vérité Il faut la donner Aux Camerounais Surtout dans un dossier Aussi grave Un dossier Où on peut sauver Des vies Peut apporter le changement Dans notre pays C'est important J'en ai terminé Mais et toi D'amour Coute publicité Voilà C'est ce que j'avais à dire J'ai parlé pour Bobda Qu'on doit continuer On ne doit pas s'arrêter Jusqu'à ce que la justice Fasse son travail C'est important Jusqu'à ce que la justice Fasse son travail Si on découvre Qu'il est coupable Il va en prison Si on découvre Qu'il n'est pas coupable Qu'il soit libre C'est tout Mais il faut que la justice Fasse son travail On ne peut pas avoir Autant de victimes Et ne pas ouvrir une enquête À ce jour Dans un pays normal Merci Dans un pays normal Merci Nino Coco On doit déjà l'amener Au moins en cellule L'auditionner Mener des investigations Approfondir Pour que plus jamais Ça Dans un pays normal En France On ne joue pas Avec ce genre d'accusation Une enquête Serait déjà ouverte On serait déjà En train de poser Les questions Aux membres des familles Les gens à côté On aurait regroupé Les informations Des personnes neutres C'est très important Mais c'est à croire Comme je le dis toujours Que vos vies N'ont pas d'importance Et c'est aussi vous Parfois Qui le voulez Parce que vous contribuez À alimenter ce système Dans ce sens Cours de publicité Pour une belle Pour naturellement claire Sans vous décaper Utilisez cette gamme Cribi Clair Qui ne coûte que 165 euros C'est la gamme Que moi-même J'utilise Elle clarifie le temps Unifie le temps Enlève les tâches Laissées par l'acné Si vous avez Les quintos sur les doigts Les irrégularités de temps Je vous conseille D'utiliser cette gamme Vous pouvez passer Votre commande Sur le site Cribi Clair Nous livrons partout Le site Cribi Clair Sur Facebook A épinglé là Dans ce live Ou alors Vous m'appelez Au 0033 767 421 04 64 Si vous êtes à Paris Et vous voulez La gamme Cribi Clair Appelez la représentante Merveille Son numéro est épinglé Dans ce direct Sur mon Facebook Ou alors Regardez l'étoile Cribi Clair Sur ma page Sur ma page L'étoile Cribi La photo de page Le numéro de la représentante De Paris est là Si vous êtes en Belgique La gamme Cribi Clair Est disponible en Belgique Vous appelez la représentante Florine Son numéro est également Sur ma page de photo Sur ma photo de page Autant pour moi Le numéro de la Belgique Si vous êtes sur Facebook TikTok Vous pouvez aller sur Facebook Regardez le numéro Sur ma photo de page L'étoile Cribienne Voilà Vous qui venez d'arriver Sur mon TikTok Vous êtes plus de 300 Vous pouvez vous abonner Nous sommes 420 000 là-bas Donc grandissez encore Notre village de TikTok Doit grandir Et vous qui venez de TikTok Sur Facebook Abonnez-vous également C'est ensemble Qu'on va travailler Voilà Donc cette gamme Ne décape pas Elle clarifie Elle unifie le temps Voilà C'est la gamme Que j'ai utilisée Pendant un an Actuellement Je suis sur la gamme Royal Brillance La gamme Royal Brillance C'est une gamme Qui donne plus d'éclats Je tiens à préciser Que les produits Cribi Clair Sont faits à base D'intrants naturels Et organiques Il n'y a pas D'hydrotinone Il n'y a pas De soude ecaustique Donc je disais Tantôt La gamme Que j'utilise actuellement C'est la gamme Royal Brillance Elle Elle est à 295 euros Vous avez 5 produits Merci Élisée Vous avez 5 produits Dans cette gamme Vous avez également Dans le site Cribi Clair La gamme 21 Je te la puce Vous avez les perruques Que nous vendons Dans le site Cribi Clair Vous avez plein D'autres produits Là-bas Par exemple Cette perruque Que j'ai sur la tête Elle est disponible Là-bas Voilà Vous allez sur le site Cribi Clair Sur Tiktok Pour avoir le site Cribi Clair Vous cliquez Sur mon compte Profil Là Et vous avez Le site Cribi Clair Vous avez Le numéro De téléphone Je répète Mon numéro De téléphone C'est le 0033 0033 767 910 0464 0033 767 910 0464 Pour ceux Qui veulent M'appeler Avant de passer La commande Nous livrons Partout Le site Cribi Clair Est basé En France Moi-même Je vis En France Mes étoiles Pourquoi on est trop sérieux Dans le live Si comme ça Je n'aime pas Quand je suis trop sérieuse Dans un live En fait Quand vous me voyez Comme ça Vous savez Que j'ai plusieurs Façons De faire mes lives J'ai les lives Que je fais Comme au village En mode des autres On se permet De tous les écarts Et j'ai les lives Comme ceux-là Qui me tiennent Tellement à cœur Que je laisse La blague De côté Je laisse L'esprit Du village De côté Ce live D'aujourd'hui Est un live De dénonciation Éveil de conscience De sensibilisation De conseil Dans le positif Maintenant Les personnes Qui ont été choquées Dans ce live Je vous présente Mes excuses Mais je n'enlève Aucun de mes propos Je n'ai pas l'habitude De parler Pour plaire Mais de dire Ce que je pense A bon entendeur Salut Merci mes étoiles TikTok Merci infiniment Pour les partages Malheureusement Aujourd'hui Je ne peux pas Prendre d'intervention Parce que j'ai rendez-vous A 14h30 Et j'ai même déjà débordé Le temps d'y aller Je serai en retard Bisous mes étoiles Je vous aime très fort Alors toc Alors Pap pap Bye 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 bye